Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la programmation orientée objet. Pour ça on va créer une première classe et après on va l'utiliser. On va faire un exemple avec des rectangles, on va manipuler des rectangles. Donc un rectangle, ça a une largeur et ça a une hauteur, et on peut calculer sa surface. Donc là on a par exemple deux rectangles différents. On va regarder comment on fait ça en Python. Alors la première chose, il va falloir qu'on définisse une classe rectangle. Donc on utilise le mot-clé classe. Rectangle, voilà, deux points, on va la lire. L'usage c'est de mettre une lettre majuscule ici, au début de l'identificateur de la classe. Alors on va définir ce qu'on appelle une méthode, qui s'appelle se présenter. Voilà, ici on met le self. Ah, et on va simplement dire qu'un rectangle, quand il se présente, il dit que je suis un rectangle. Voilà. Donc là, si on exécute ce code, il ne se passe pas grand chose. Si ce n'est, donc là au niveau des variables, on voit qu'il y a la définition d'une classe qui s'appelle rectangle. Donc là on a défini notre classe, il faut l'exécuter si on veut avoir un résultat un peu intéressant. Donc on va définir une première variable qu'on appelle R1, et on va dire que R1 c'est quoi ? C'est un rectangle. Voilà. Et R1, on va lui demander de se présenter. Présenter. On exécute. Donc là, R1, c'est un identificateur de variables qui va référencer un rectangle, qui est défini de cette manière-là. Et le rectangle, il a la capacité de se présenter. Donc on prend le nom de la variable, on met point, et on peut mettre un nom de méthode. Donc une méthode, c'est une fonction qui est définie à l'intérieur d'une classe. On appelle ça une méthode. Et on voit le premier argument, le premier paramètre d'une méthode, c'est self. Donc là, notre rectangle qui s'est présenté, on va créer un deuxième rectangle. Donc un deuxième, on dit un deuxième objet de la classe rectangle. On appelle ça aussi des instances. Donc R1, c'est une instance de rectangle. R2, c'est aussi une instance de rectangle. Quand on exécute notre code, on a écrit deux fois, je suis un rectangle. Ce qui correspond à la présentation. Le premier rectangle se présente, et le deuxième rectangle se présente. Voilà. Alors nous, notre objectif, c'était d'avoir des rectangles. Voilà, donc il nous faut une largeur, une hauteur. Donc on va mettre ça en place. Alors pour mettre ça en place, on va définir une autre méthode. C'est une méthode un peu spéciale qui permet d'initialiser les informations qui sont liées à chaque rectangle. Donc cette méthode, elle s'appelle init. Donc c'est underscore, underscore, init, underscore, underscore. Après, on va mettre entre parenthèses le self. Donc en premier argument, la variable self. Je vous expliquerai un petit peu mieux ce que c'est. Ensuite, pour définir notre rectangle, on veut donner une largeur. On va l'appeler L. Et une hauteur. Alors, quand cette méthode, elle est exécutée, reçoit L et H, il va falloir qu'on les dépose dans la hauteur, la largeur du rectangle, qui est en cours de création. Donc on va dire self.largeur égale L et self.auteur égale H. Donc quand on fait ça, on dit qu'on va fournir deux valeurs lors de la création d'un rectangle. Il va falloir s'affecter à ce qu'on appelle des attributs qu'on a nommés largeur et hauteur. Alors là, si j'exécute le code, on va se retrouver avec une erreur. Parce qu'il nous dit, voilà, à la ligne, le numéro de ligne, donc ligne 9, ici, voilà, quand on appelle rectangle, et bien, donc, c'est à l'intérêt de la méthode init, là, elle est appelée automatiquement. Et là, lors de l'appel, il nous dit qu'il manque deux arguments. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fourni L et H. Alors nous, on veut faire 5 de largeur, 3 de hauteur. Donc on va fournir 5,3. Et notre deuxième rectangle, donc on va lui fournir, c'est 2 et 6. Donc 2 et 6. Alors maintenant, si j'exécute à nouveau le code, tout se passe bien. Je suis un rectangle. Bon, là, on a l'impression que ce ne se passe pas grand-chose. Alors, pour voir la différence, le rectangle R1, on lui a donné 5 et 3. Donc là, on va aller regarder avec l'inspecteur sur R1, l'inspecteur d'objet. On voit que R1 a une hauteur de 3 et une largeur de 5. Et R2, il a une hauteur de 6 et une largeur de 2. Donc chaque rectangle a ses propres valeurs, largeur et hauteur, donc ses propres attributs. D'accord ? Alors, on va utiliser ses largeurs et ses hauteurs. Alors, notamment dans la méthode de présentation, plutôt que d'écrire simplement « je suis un rectangle », on va aussi écrire d'autres informations. Par exemple, on va écrire « ma largeur est » et puis on va afficher la largeur. Alors, pour avoir la largeur, on ne peut pas mettre « R1.largeur » ni « R2.largeur ». On est en train, donc le rectangle est en train d'exécuter ce code. Donc, on utilise le mot-clé spécial qui s'appelle « self », qui veut dire « moi-même ». Donc, moi-même, mes informations à moi, donc « self.largeur », voilà. Ça, ça me permet de dire « j'affiche ma largeur à moi ». Donc, on va faire pareil avec la hauteur. Donc, « ma largeur », « self.hauteur ». Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, quand on va faire, on réexécute. Et là, on voit que c'est différent en termes de résultat. Quand le premier rectangle 1 se présente, il va exécuter la méthode « se présenter » de la classe rectangle. Donc, « je suis un rectangle ». Et là, il va écrire « ma largeur est » et il va écrire « 5 ». Pourquoi ? Parce que, quand on regarde là, voilà, au niveau de R1, sa hauteur, c'est 3 et sa largeur, c'est 5. Donc là, les infos sont affichées ici. Et quand on regarde le deuxième rectangle, il affiche 6 et 2. Donc, ça, c'est réellement intéressant. Donc, on arrive à obtenir, donc, chacun, nous, on ne sait pas, quand on utilise le rectangle, on lui demande juste de se présenter et il affiche ses propres infos à lui. Donc, alors, nous, notre objectif, c'était un peu plus ambitieux que ça, c'était d'aller calculer la surface. Donc, comment on va faire pour calculer la surface ? Le rectangle R1, il va devoir prendre sa propre largeur, multiplié par sa propre hauteur. Et pareil pour R2. Alors, on va créer, donc, une méthode supplémentaire. Je vais la placer ici. Voilà, donc, indenté, on est dans la classe. Donc, dans la classe, je définis, donc, la méthode qu'on va appeler surface. Donc, self en premier paramètre. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit retourner le résultat d'un calcul. Le calcul, c'est quoi ? C'est la largeur fois la hauteur. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir afficher cette information. Par exemple, on va dire, ici, on va afficher un message pour dire, voilà, surface de R1 égale. Et là, on va dire, comment on fait pour avoir la surface ? On va faire R1.surface. Avec les parenthèses, ce qu'on appelle, c'est une méthode. Donc, pas d'argument en attendant, il faut quand même passer la paire de parenthèses. Et on affiche ça. Et là, je vais faire de même pour R2, pour qu'on puisse comparer les résultats. Donc, R2.surface. Maintenant, on exécute. Donc, on a bien, comme résultat, on a bien, donc, le premier appel qui nous dit, voilà, présentation du rectangle. Et après, surface de R1 égale 15. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, R1 est défini, initialisé. Après, on appelle la méthode surface. On va exécuter ce code-là. Le self, il référence, donc, R1. Donc, la zone mémoire, donc, qui contient les informations de R1. Donc, R1 largeur, ça me donne 5. R1 hauteur, ça me donne 3. 3 fois 5, 15. On retourne le résultat, comme dans une fonction usuelle. Et ce résultat, on l'affiche. Quand on fait la même chose avec R2, on obtient, donc, un résultat qui est différent. Donc, self, donc, ça sert, à l'intérieur du code, à accéder à la valeur de ses attributs. Voilà. Mais ça peut aussi servir à accéder à la valeur de ses méthodes, à faire des appels de méthode. Donc, là, on va supprimer ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que dans la méthode, on va faire, dans la méthode de présentation, on va dire, voilà, on va écrire ma surface est, voilà, et puis là, donc, c'est pas R2, puisque c'est l'instance qui est en train d'exécuter le code. Donc, on fait un self de surface. Donc, quand on va appeler la méthode de présentation, à un moment donné, on va appeler ma méthode de surface à moi, avec mes valeurs à moi. D'accord ? Donc, là, on va regarder ce que ça donne à nouveau. On re-exécute ça. Donc, on a bien, donc, R1, ici, qui se présente. Ça correspond donc à l'exécution de ces quatre lignes, au résultat de ces quatre lignes de code. Donc, je suis un rectangle. Ça nous donne la largeur, la hauteur et la surface. Et là, on a pareil avec le deuxième rectangle. Bon, là, on a vu pas mal de choses. Donc, on va résumer un petit peu tout ça. Alors, pour définir une classe, on utilise le mot clé classe. Voilà. Et on indente tout le code qui est contenu dans la classe. Pour utiliser une classe, il faut créer des objets. Donc, c'est là qu'on fait un... Voilà. R1 égale rectangle. Donc, on crée des objets. On appelle aussi des instances. Ça, c'est des mots qui sont synonymes. Tous les objets, ils se comportent de la même manière. R1, c'est un rectangle. Comme R2, comme R3, etc. Dans la définition d'une classe, on définit des attributs. Et on définit également des méthodes. Self, c'est le premier paramètre de toutes les méthodes. Donc, ça, c'est à retenir. Voilà. Alors, au niveau de chaque attribut, donc les attributs, donc une instance ou un objet, il a ses propres attributs. Pour y accéder, on va utiliser une notation pointée avec le petit point là. Donc, soit on est dans la définition de la classe et on fera self.attribut, soit on est en dehors de la définition de la classe et on donnera donc la référence R1.attribut, si on veut y accéder. Pour les méthodes, donc, toutes les instances, elles utilisent les mêmes méthodes, toutes les instances d'une même classe. Donc, dans la définition d'une classe, on a le droit d'utiliser ses propres méthodes. Donc, on utilise un point aussi. Donc, on fait un self.le nom de la méthode avec les parenthèses. Si on oublie les parenthèses, Python, il va croire que c'est un attribut. Et à l'extérieur de la classe, donc, on fait cet appel-là. Et dernière chose à retenir, donc, c'est init, donc, underscore, underscore, init, underscore, underscore. C'est une méthode magique qui est appelée automatiquement lors de la création d'une instance. Le code, il est accessible sur le site web de la chaîne. Je vous mettrai l'URL en description de cette vidéo. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.